Hello ! Salut c'est Damien sur Finesfresh On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Musculation BOOM ! Et on va plus particulièrement détailler le travail de vos dorsaux Dans cette vidéo vous allez retrouver L'ensemble des exercices que vous pouvez pratiquer en salle Pour renforcer vos dorsaux Mais attention les fraîches Le but de cette vidéo n'est pas non plus de vous créer Et de vous concocter un plan d'entraînement Clairement défini Avec des charges, des séries ou des temps de repos Rassurez-vous on détaillera ça lors d'une prochaine vidéo Maintenant en fin de vidéo Je vous donnerai quand même 2 ou 3 pistes Pour démarrer une séance sur des mains solides On entre directement dans le vif du sujet Avec notre premier exercice A savoir le soulevé de terre Ou plus communément appelé le deadlift Alors notre deadlift représente Un des exercices les plus fondamentaux Il fait partie des exercices polyarticulaires fondamentaux Inspiré de l'haltérophilie Cet exercice sert à renforcer Toute la chaîne postérieure A savoir toute la musculature du dos Les fessiers Les ischios Et les mollets Certains athlètes utilisent même ce soulevé de terre Lors de leur séance de jambes Pour renforcer l'arrière des cuisses Le soulevé de terre consiste à faire glisser la barre Le long des cuisses Et d'arriver à un niveau qui se situe plus ou moins en dessous du genou Voir à mi-tibia Et ensuite de redresser le buste Pour terminer par la position de départ La position debout Il faut comprendre que cet exercice fait intervenir des muscles relativement puissants On progresse très vite Vous pouvez vous permettre de prendre relativement lourd pour ce genre d'exercice Mais attention avec une technique correcte Vous remarquez dans la vidéo qu'il y a une bascule du bassin vers l'arrière Ce qu'on appelle une antéversion du bassin De manière à ce que lorsque vous orientez votre buste vers le bas Le dos s'aligne parfaitement avec les hanches Vous veillerez à avoir les épaules fixées et resserrées vers l'arrière De manière à maintenir l'alignement des épaules avec le buste Et à engager la poitrine vers l'avant Vous détectez une légère flexion des genoux On déverrouille les articulations On ne travaille pas avec les jambes en hyper-extension dans ce genre d'exercice Vous avez des bases solides, des appuis fixes Et ça passe par une petite flexion des genoux Pour la respiration, très simple Vous inspirez pendant la phase descendante Pour expirer pendant la phase montante Pendant l'expiration, veillez à refixer encore une fois les épaules vers l'arrière Et à terminer avec la poitrine engagée vers l'avant Attention aux petites erreurs techniques Le regard doit être dirigé à 45 degrés vers le bas De manière à aligner la nuque avec la colonne De même qu'on va éviter d'avoir les épaules qui rentrent Et d'avoir le dos qui s'enroule Ce qu'on appelle une syphose dorsale L'engagement de la poitrine vers l'avant Et la fixation de vos épaules vers l'arrière Et vers le centre de la colonne Est primordial pour cet exercice Passons maintenant à notre second exercice Le tirage à la barre libre Lors du tirage de la barre libre Vous devrez orienter votre buste à 45 degrés Ici aussi, la bascule du bassin en antéversion est primordiale De manière à assurer l'alignement correct de la colonne Vous avez les jambes légèrement fléchies Des appuis stables et solides Et le principe de l'exercice est de régulièrement enchaîner Les tirages de la barre vers le centre de la poitrine Ici aussi, l'alignement de la nuque avec la colonne est important Le regard est dirigé à 45 degrés De même que la poitrine est engagée en avant Et la fixation des omoplates se fait vers l'arrière De manière à assurer l'alignement correct des épaules Par rapport au buste Pour la respiration, même principe Vous expirez, vous soufflez par la bouche lors de la contraction C'est-à-dire lorsque vous tirez la barre Et vous inspirez par le nez Lorsque vous relâchez la barre pendant la phase d'étirement Contrôlez bien l'exercice Surtout lors de la phase d'étirement Lors de la phase de relâchement de la barre Afin d'éviter d'entraîner le buste avec vous dans le mouvement Le buste est fixé Il ne bouge pas pendant les 10 répétitions Alors cet exercice propose également une variante Il est tout à fait possible de faire un tirage à 45 degrés En utilisant une poulie basse Vous fixerez un accessoire comme une double poignée en triangle Ou une barre fixe Et vous exécuterez exactement le même mouvement En tenant compte des mêmes consignes que précédemment Lors du tirage à la barre libre La cible musculaire de votre dos Même si vous touchez l'ensemble de la musculature de votre dos La cible musculaire dans cet exercice Se trouve plutôt au centre de votre colonne En touchant les muscles de part et d'autre de la colonne A droite et à gauche Et en ce qui concerne la longueur de la colonne On se trouve plus précisément en bas du dos Avec un fond de renforcement sur toute la chaîne musculaire A savoir surtout le bas de votre dos Dans cette position là La musculature située au niveau des lombaires Et mise sous tension Cette zone va se renforcer Et va vous assurer un dos beaucoup plus solide A condition que la technique soit respectée On enchaîne maintenant avec l'exercice suivant A savoir le tirage horizontal Lors des tirages horizontaux Vous devez placer la poulie en bas Et vous asseoir face à la poulie De manière à effectuer un tirage horizontal Successif des bras vers la poitrine La cible musculaire de vos dorsaux Même si l'ensemble du dos est touché par l'exercice Et plus précisément la musculature du milieu de votre dos Avec les muscles de part et d'autre de la colonne Comme précédemment Vous expirez, vous soufflerez lors du tirage de la barre Au moment de la contraction Pour inspirer lors du retour de la barre Fixez le buste à la verticale Vous ne compenserez pas avec le poids de votre corps Pour tirer les poignets vers la poitrine Le buste est fixé à la verticale Les épaules ramenées vers l'arrière Et la poitrine est engagée en avant Vous remarquez une légère flexion des genoux Pour assurer une meilleure stabilité Vous remarquez également que dans cet exercice Pour le même tirage horizontal Plusieurs accessoires sont possibles Vous pouvez utiliser une double poignet en triangle Une barre que vous prenez en pronation Ou en supination En prise plutôt large ou plutôt serrée Ça vous laisse réellement beaucoup de possibilités Pour un même exercice Au niveau des erreurs types Vous veillerez à deux choses Ne pas compenser avec le poids de votre corps Pour tirer la charge De même qu'à garder la poitrine engagée en avant Afin d'assurer à la colonne Le meilleur étirement Et le meilleur alignement possible On va donc éviter d'avoir les épaules Qui s'enroulent en avant Attention les fraîches On ne triche pas Veillez à ne pas vous pencher en arrière Et à vous aider avec le poids de votre corps Pour tirer les poignets De même que vous éviterez d'avoir le dos qui s'enroule en avant Demandez-vous si la charge n'est peut-être pas trop lourde Veillez à garder la poitrine en avant Et les épaules fixées en arrière Passons maintenant aux autres formes de tirage A savoir les tirages à 45 degrés Poulies hautes Pour les tirages à 45 degrés En partant du haut C'est-à-dire avec une poulie supérieure Vous fixerez un accessoire sur une poulie en haut Avec un banc à 45 degrés Ce banc à 45 degrés Vous oblige et vous demande de fixer le dos Et de rester en contact avec lui Encore une fois On va éviter de balancer le poids de son corps Et de céder pour tirer la charge Si c'est le cas Demandez-vous si la charge n'est pas trop lourde Le dos est fixé sur le dossier La poitrine est engagée en avant Vous écrasez vos omoplates vers l'arrière Et encore une fois Vous expirez Vous soufflez lors de l'effort C'est-à-dire lors du tirage des bras vers la poitrine Pour inspirer lors de la phase de retour Veillez à contrôler le retour De manière à ne pas entraîner le corps vers l'avant La cible musculaire dans cet exercice Se trouve plutôt au centre de votre colonne En touchant les muscles de part et d'autre De la colonne à droite et à gauche Et en ce qui concerne la longueur de la colonne On se trouve plus précisément en haut du dos Ici aussi vous voyez qu'il est possible de varier les accessoires On est de nouveau encore une fois avec une double poignée en triangle Une barre que l'on peut prendre de manière large Ou plutôt serrée comme la largeur de vos épaules Avec les mains soit en supination Soit en pronation On continue encore avec une autre forme de tirage Plus précisément les tirages verticaux Ce sont les tirages les plus communs Les plus utilisés en salle Parce qu'ils se rapprochent tout simplement De la traction libre avec le poids de son corps Sur une barre fixe Pour les tractions libres à la barre fixe Je vous invite à aller voir la vidéo Qui avait été traitée il y a quelques semaines De cela sur le sujet Clairement c'est un des exercices qui donnent le plus de résultats Pour travailler le V du dos et l'amplitude du torse Alors qu'ici on va plutôt privilégier les tirages verticaux A la poulie avec des charges Comme son nom l'indique Le principe est d'effectuer successivement des tractions verticales En partant du haut vers le bas Et de veiller à aligner le buste dans le même sens C'est à dire à la verticale également Alors ici aussi il vous sera possible de varier les différents accessoires Vous pouvez effectuer des tirages verticaux avec une grande barre Prise large Que vous pourrez amener soit derrière la tête Et on parlera plutôt d'un tirage nuque Soit devant la poitrine Et on parlera plutôt d'un tirage poitrine prise large verticale Vous pouvez également utiliser une double poignée en triangle Et effectuer un tirage poitrine plutôt serré Et cette barre de traction Vous pourrez également la prendre en supination Avec les mains écartées de la même largeur que vos épaules Ou en pronation En pronation les avant-bras et les poignées vont beaucoup plus souffrir A vous de voir les meilleures sensations pour vous Et de choisir l'exercice qui vous convient le mieux Niveau technique Vous retrouverez les mêmes consignes que décrites précédemment pour les autres tirages A savoir une longueur de colonne identique Et la plus grande possible pendant tout l'exercice Vous éviterez à vous écraser et à vous tasser Et encore une fois si c'est le cas Demandez-vous si la charge n'est pas trop lourde Une charge adaptée avec une technique correcte Vous permet de recruter l'ensemble des fibres du dos Et de rentabiliser par conséquent votre exercice En évitant de faire intervenir d'autres muscles dans la séquence Niveau respiration Même chose Vous expirez Vous soufflez par la bouche Lors de la descente de la barre Pendant la contraction musculaire Et vous inspirez sur la phase de retour Et vous remontez jusqu'en haut Afin de travailler sur une amplitude complète Et de recruter l'ensemble de la musculature Veillez aussi à avoir la poitrine engagée en avant Bombez le pectoraux De manière à fixer vos épaules en arrière Et d'assurer un alignement idéal à votre colonne Pendant tout l'exercice Passons maintenant à une autre forme de mouvement Un mouvement un petit peu plus particulier A savoir la rétropulsion La rétropulsion consiste à fixer une barre à une poulie haute Et à effectuer successivement un abaissement des bras Tendu de manière à amener la barre au niveau des hanches Attention les fraîches dans cet exercice Et encore plus dans celui-ci que dans les autres Vous devez travailler avec une base solide En gros, vous maintenez une légère flexion des genoux Afin d'avoir un bon ancrage sur vos appuis Vous effectuez une bascule du bassin en antéversion De manière à étirer la colonne au maximum Et pendant toute la réalisation du mouvement Vous soufflerez lors de l'abaissement des bras Vous rentrerez votre ventre de manière à gainer la sangle abdominale Et vous veillerez également avoir la poitrine engagée en avant De manière à fixer vos épaules en arrière De manière à assurer à la colonne L'alignement idéal pour effectuer un travail en sécurité Encore une fois, l'alignement de la nuque avec la colonne est important Ce qui vous demandera d'effectuer un regard légèrement orienté vers le bas Lors de l'exécution du mouvement, vous voyez qu'il existe deux possibilités La première est de fixer le buste de manière verticale Et de veiller à ce qu'il ne bouge pas Et de travailler de manière stricte uniquement par la force de vos bras Ce qui va engager un travail au niveau de vos dorsaux Mais plus précisément le haut du dos et la largeur de votre dos Mais vous remarquez aussi une autre variante Qui consiste à effectuer exactement le même mouvement Mais sur une base d'étirement beaucoup plus importante Lors de la phase d'étirement et de retour de la barre Je bascule mon bassin vers l'arrière Et j'oriente mon buste beaucoup plus vers le sol Ce qui me permet de recruter beaucoup plus de fibres musculaires En travaillant sur une amplitude beaucoup plus grande Sincèrement, l'un est aussi intéressant que l'autre Et je te conseille vivement de tester les deux Et de garder l'exercice qui te procure le plus de sensations Voilà mes fraîches, on en arrive maintenant à notre dernier exercice Concernant les dorsaux A savoir le rowing avec un alter Pour effectuer un tirage avec un alter Vous aurez évidemment besoin d'un poids Mais aussi d'un banc orienté de manière horizontale Niveau appui, vous fixerez la main et le genou du même côté sur le banc Par exemple, vous mettez la main gauche sur le banc Et le genou gauche sur le banc Alors que pour ce qui est de l'autre jambe qui est en appui sur le sol Vous veillerez à avoir une légère flexion de genou Et à basculer le bassin encore une fois en antéversion De manière à aligner les hanches avec les épaules Et à offrir à la colonne un bon étirement Encore une fois, la direction du regard est importante Vous devez aligner la nuque avec la colonne Donc vous aurez entré votre regard plutôt vers le sol Et vous effectuerez régulièrement des tirages de votre alter vers le haut En ramenant le coude vers le plafond Et en frôlant le bras contre les côtes C'est un tirage serré Ce qui est important ici Et comme dans tous les autres exercices C'est de freiner la phase de retour Lorsque vous laissez descendre votre alter vers le bas Contrôlez la chute De manière à ne pas entraîner l'épaule vers le bas également Le buste est fixé La poitrine est orientée vers le bas Et aussi bien pendant la phase montante que descendante La poitrine et le buste ne se met pas en rotation Il n'y a que le coude qui voyage et rien d'autre La cible musculaire dans cet exercice se trouve plutôt au centre de votre colonne En touchant les muscles de part et d'autre de la colonne A droite et à gauche Et en ce qui concerne la longueur de la colonne On se trouve plus précisément au milieu du dos Voilà les fraîches On a maintenant terminé de détailler tous les exercices Concernant le renforcement de votre dorsau Clairement tu as du choix Tu te rends compte que pour un même accessoire Tu peux orienter ton buste de manière différente De même que pour une même inclinaison Tu peux varier les différents accessoires que tu prendras dans tes mains Tu as également remarqué que dans cette vidéo L'exécution du mouvement se fait de manière lente et contrôlée Peut-être même avec une charge adaptée Ça me permet de garder une technique optimale Et de recruter vraiment l'ensemble des fibres musculaires de mon dos Et d'éviter de faire intervenir d'autres muscles avec une compensation et une technique négligées Veille à la respiration Ne bloque pas ta respiration Souffle par la bouche de manière générale lors de la contraction Le raccourcissement musculaire Lors de ton effort Et inversement tu inspireras devant la phase d'étirement La phase d'allongement musculaire Veille à garder systématiquement une longueur de colonne la plus grande possible Et la plus constante possible Évite les tassements vertébraux Évite de rentrer les épaules Garde la poitrine engagée en avant Et d'une manière générale Il te faut des appuis stables Et un buste fixé Solide Grâce à un gainage permanent Le nombril est rentré Les fessiers sont serrés Tes points d'appui sont stables Et tu travailles en sécurité Alors je vous avais promis en début de vidéo 2-3 petites astuces pour vous créer un entraînement sur des bases solides Comme précisé tout à l'heure Cette vidéo n'est pas là pour vous concocter un programme d'entraînement précis Avec des charges, des séries ou des répétitions claires Par contre, rassurez-vous On détaillera ça lors d'une prochaine vidéo En attendant, je peux déjà vous donner 2-3 petites astuces Pour démarrer sur des bases solides A savoir Si vous êtes débutant Orientez-vous sur un ou deux exercices maximum Clairement, les possibilités sont beaucoup plus limitées En gros, vous êtes amené à devoir choisir Deux exercices les plus différents possibles Pour essayer de toucher l'ensemble de la musculature malgré tout Par exemple, vous privilégierez un exercice sur une traction verticale Et une autre sur une traction horizontale Ou bien un exercice avec barre libre et un exercice avec poulie La règle est la même si vous travaillez en full body C'est-à-dire lorsque votre séance d'entraînement touche l'ensemble de la musculature Et que vous travaillez tous vos muscles sur la même séance Là clairement, un ou deux exercices de dorsaux est largement suffisant Par contre, si vous êtes déjà à un niveau un peu plus avancé Vous pouvez élargir votre potentiel d'exercice pour le dos A trois ou quatre exercices différents Si votre séance ne comporte que deux exercices pour les dorsaux Essayez au moins de maintenir cinq ou six séries de dix répétitions maximales Par contre, si tu es déjà à un stade beaucoup plus avancé Tu peux te permettre de réaliser trois, quatre, cinq exercices de dorsaux maximum Dans ce cas-là, tu as beaucoup plus de choix Et tu peux te permettre seulement trois ou quatre séries par exercice Tu centraliseras une charge d'entraînement Pour ne pas faire plus de huit ou dix répétitions maximales En gros, tu dois être à l'échec musculaire lors de la dernière répétition On se situe entre 78 et 82% de la charge maximale La charge que tu ne sais soulever qu'une seule fois, 100% Voilà les fraîches, cette vidéo est maintenant terminée J'espère que ça t'a plu Que tu as surtout trouvé ça très intéressant et très utile pour tes séances d'entraînement N'hésite pas à liker Si tu sens que ça peut intéresser d'autres amis, partage la vidéo Et si tu as des questions, n'oublie pas que je reste à ta disposition En attendant, je vous souhaite plein de courage pour vos entraînements Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos Bisous les fraîches Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501